Bonsoir à tous et merci d'être à ce programme de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Le toque de la Belle Radio et Télévision met en face de compétences africaines avérées un certain nombre de questions du moment. Il s'agit surtout des préoccupations inévitables dans la marche de l'Afrique vers son développement. Mais aujourd'hui, cet exercice va prendre une allure toute particulière puisque nous recevons sur ce plateau une jeune fille, compétence donc de demain, mais qui a son mot à dire sur ce présent qui va faire son futur. Bonsoir, mademoiselle Foutou. Bonsoir, monsieur Abouquet. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Mademoiselle Emmanuelle Marie Foutou est en transit entre l'élève qu'elle a été et l'étudiante qu'elle est en train de devenir. Vous avez obtenu votre baccalauréat il y a juste quelques mois, quelques semaines, dans un Gabon qui se plaint du taux très élevé des échecs scolaires. Et c'est un peu la même chose qu'on retrouve un peu partout sur le continent africain. Les échecs scolaires sont un peu trop importants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et surtout, comment vous avez fait pour obtenir votre bac dans ce lot d'échecs ? Lorsqu'on se fixe des objectifs, on essaie de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs. Ce qui fait que, quelles que soient les difficultés, on réussit à les dépasser, à les surpasser. Alors comment est-ce que vous avez fait pour les dépasser, ces difficultés ? Parce que vous êtes dans une atmosphère, j'allais dire, d'échecs. Tout le monde échoue. Et puis il y a quelques-uns qui émergent. Alors ceux qui émergent, comment ils font ? Comme vous. Déjà, c'est le travail. Nos profs à l'école nous le disaient. Ce n'est que le travail. Lorsque vous avez devant vous des exemples de personnes qui ont pu réussir malgré ça, vous ne pouvez que prendre ces personnes-là, pour exemple. Vous essayez de vous dire, telle a réussi, donc je peux aussi réussir. Il y avait qui en face de vous ? Quels étaient vos exemples ? Mes aînés, mais aussi des personnes... Vos frères et soeurs ? Oui, oui, mes frères et soeurs. Et aussi des personnes qui étaient dans des classes un peu supérieures à la mienne, lorsque j'étais, par exemple, en première, ceux qui étaient en terminale. Vos frères et soeurs, il y en a qui ont eu le bac. Donc, vous avez dit, il faut que j'aie le bac aussi. Oui. Tu te dis, ah, l'autre a réussi, je ne vais pas être le canard... Le mouton noir de la maison ? Oui. Le mouton noir ou le canard boiteux de la maison. Je te dis, il faut absolument que moi aussi, je réussisse à avoir cet examen. Et puis, ceux qui vous ont dévancé, c'est-à-dire vos frères et soeurs, vous ont aidé également ? Oui. En faisant quoi ? Grâce à leur participation, disons, parfois financière et aussi intellectuelle, mais d'affaires... Financière ? Oui. Comment ça ? Financière, parce que le bac, ce n'est pas seulement juste payer l'école, il faut les manuels, il faut parfois aller dans des prépas et autres, mais faire... Donc, il faut avoir quelques moyens quand même. Oui. Donc, ils ont mis ces moyens à avoir à disposition. Ils ont été des appuis pour moi, des appuis financiers aussi pour moi. Et aussi le soutien intellectuel, essayer de m'aider à réviser, me donner les bonnes techniques de révision pour pouvoir réussir au baccalauréat. Et finalement, ça marchait ? Et finalement, ça marchait. C'était dans quelle série ? C'était la série A1. A1. Je suis titulaire d'un bac A1. Donc, littérature, philosophie... Oui, oui, philosophie, maths. Alors, de plus en plus, on dit qu'il faut que les jeunes s'engagent dans les filières scientifiques et techniques. Notamment, les jeunes filles, on insiste depuis quelques temps, pour que les filles entrent dans les filières scientifiques et techniques. Et vous, c'est un bac A que vous faites. Est-ce que vous sentez que vous êtes vos ramées à compte courant ? Pas du tout. C'est vrai que les métiers qui ont attrait avec la science sont plus ou moins des métiers d'avenir. Mais je pense que si tout le monde va faire ces métiers d'avenir-là, que deviendra, par exemple, les métiers dans la restauration et autres ? C'est-à-dire tout ce qui existe habituellement ? Oui. Donc, il y a ce qui existe habituellement et puis il y a les métiers d'avenir. Oui. Et vous avez décidé, vous, d'opter pour ? Pour ce qu'il y a d'habitude. Et il faut dire que c'est aussi une histoire de passion. Tu ne vas pas aller te lancer dans des études scientifiques alors que tu n'aimes pas ça. Donc, Emmanuel Foutou n'aime pas l'exercice de maths. Je le dis clairement, pour moi... C'était plutôt la philo, la littérature. La philosophie, le français. Vous lisez combien de romans par semaine ou par mois ? Pas par semaine. Je peux dire que je peux lire un roman par... En une journée, en deux jours ? Non. Par mois, je peux lire un roman si je connais mes classiques. Beaucoup de personnes qui nous regardent vont se demander, mais pourquoi avoir invité cette jeune fille, Emmanuel Marie Foutou ? Eh bien, nous l'avons découverte lors d'un concours d'art oratoire. Un concours qui s'adressait spécialement aux jeunes filles. La femme de valeur n'est pas une femme légère, égoïste, malotrue. Une femme vulgaire et grossière. Une femme de valeur est comparable à un bijou, un bijou précieux, confectionné par un orfèvre hors pair. La femme de valeur est nécessairement tournée vers autrui. Elle ne cesse de soulager la misère autour d'elle. La femme de valeur est généreuse. La femme de valeur est altruiste. C'est une femme qui, lorsqu'elle a les moyens, n'hésite pas à investir pour soulager la misère autour d'elle. Et Dutli Sibongo Ndimba était une femme de valeur. Parce que, être une femme de valeur ne se limite pas à être la petite potiche bonniche à côté de son époux. Non. Une femme de valeur, c'est une femme qui s'engage pour les combats qui font avancer sa société. Alors, mes jeunes sœurs, arrêtons de nous dire qu'une femme de valeur est une femme qui vend des t-shirts marqués « Bonobo » après avoir consommé des stupéfiants comme le Kobolo. Alors, qu'est-ce que cela vous fait-il, Emmanuel Foutou, de vous revoir là, en train de déclamer, comme on dit ? C'est une des plus belles expériences de ma très petite vie. C'était quoi le thème de ce concours-là ? Le mien, c'était celui de la femme de valeur. Femme de valeur. Je défendais le thème de la femme de valeur. Alors, vous allez le défendre aussi ici, sur ce plateau. Il s'agissait de quoi vous avez développé ? Il s'agissait pour moi d'essayer de montrer à la jeune fille, à la femme, que la société d'aujourd'hui est certes décadente, mais que l'on doit essayer de sortir du lot en se comportant comme des bijoux précieux confectionnés par des orfèvres hors pair. Ok. Alors, pourquoi vous dites que la société est décadente ? La femme pense qu'être une femme de valeur, c'est se parer de bijoux et se dénuder, être… Donc, d'un côté, se parer de bijoux et puis de l'autre, se dénuder. Oui. En fait… Que beaucoup de femmes passent à côté. Oui, qu'elles doivent prendre conscience de leur situation et se lancer dans… Dans des activités pour se mettre en valeur. Oui. Ok. Alors, on va commencer par le commencement. Comment s'est passée votre enfance et votre cursus scolaire jusqu'au bac ? Mon enfance, elle a été tout à fait normale, dans la mesure où j'ai grandi dans une famille dix ans standard, même si mon père n'était pas toujours présent, mais… Ah, on dit que les papas ne sont pas toujours présents. Oui. Mais ça va, j'ai grandi dans une famille normale, donc dans une assez bonne atmosphère. Donc, vous avez eu un cursus normal ? Effectivement. Ok. Mais vous m'avez dit que vous avez beaucoup de frères et soeurs. Vous êtes jusqu'à 14. Est-ce que ça, ça n'a pas pesé sur vous ? En réalité, nous sommes jusqu'à 17. Ah, 17 ? Oui. Ok. Ça fait beaucoup quand même. Oui. Mais c'est un peu le propre, normalement, des familles africaines. Il y a beaucoup d'enfants dans nos familles africaines. Mais cela n'a pas été un handicap pour moi. Au contraire, ça a été un avantage. Ah oui ? Comment ? Parce que, comme je le disais au début, avoir beaucoup de frères, c'est avoir aussi beaucoup de soutien. Avoir un soutien financier, avoir un soutien intellectuel, un soutien moral. Ah, mais des fois, si beaucoup de frères et soeurs, ça fait beaucoup de problèmes. Parfois. Mais chez vous, ça n'a pas été le cas. Dans certaines familles. Toutes les familles ont leur petite histoire. Mais la mienne, ça s'est bien passé. Ça se passe bien. Et vous avez tout le temps bien travaillé à l'école ? Je ne mentirais pas en disant que j'ai toujours été une élève brillante. Je me désigne comme une élève moyenne. Je me désigne parmi les personnes qui ont compris qu'il faut être malin. Il faut avoir les bonnes techniques. Il faut être d'apprentissage. Ok. Il faut avoir les bonnes techniques d'apprentissage, les bonnes techniques de... De l'émorisation, tout ça ? Ça rentre dans l'apprentissage, mais de savoir-faire, tout simplement. Il faut juste avoir du savoir-faire. Vous n'avez pas cherché forcément à être la première, la première, la première ? Non. De toute manière, nous, à l'école, on disait que le premier qui a 15, moi qui n'ai que 10, lorsque l'on donne les bourses, nous donnons les 24 000. Ah oui, parce qu'ici, la bourse, c'est 24 000 francs. Effectivement. 24 000 francs par mois ou tous les trois mois ? Par trimestre. Par trimestre. Ok. Et vous avez bénéficié de cette bourse ? Oui, j'ai bénéficié de cette bourse. Ok. Alors, j'ai envie de vous faire réagir sur un certain nombre de questions qui préoccupent la femme, qu'elle soit africaine ou d'ailleurs. Par exemple, le harcèlement. Le harcèlement, vous entendez parler de ça. Qu'est-ce que cela... Comment vous réagissez face à cela ? Le harcèlement est un phénomène qui est présent dans... Quel que soit le milieu, là où la femme se trouve, elle est harcelée. Elle peut être harcelée à l'école par ses professeurs, par ses camarades. Elle peut être harcelée dans la rue. Elle peut être harcelée même au sein de sa famille. C'est un phénomène qui demande une certaine attention. Parce que parfois, on en parle, mais on ne prend pas réellement conscience. On ne le prend pas à bras le corps, ce problème d'harcèlement. Ça agit comme une pression sur vous ? Sur les femmes. Ça agit comme une pression sur les femmes. Lorsque tu es harcelée au travail, c'est clair que tu as une certaine pression. Alors comment s'en sortir ? Essayer d'avoir le bon comportement. Par exemple, dans la rue, le harcèlement dans la rue. Une femme peut se faire harceler dans la rue par rapport à son accoutrement. Si elle prend conscience que c'est une femme de valeur, en sortant de chez elle, elle ne s'habillera pas de manière à ce qu'elle se fasse harceler. Ok. Alors c'est bien clair. Maintenant, on va parler du droit de cuissage qui n'est pas loin du harcèlement. Qu'est-ce que vous en savez ? Je pense que c'est une pratique tout à fait exécrable. Excusez-moi du terme. Non, ça va. Ça colle bien avec la pratique. Je ne pense pas que la valeur d'une femme se trouve entre ses cuisses. La valeur d'une femme se trouve dans sa tête. Ce qu'elle a dans sa tête. Je ne comprends pas pourquoi ce serait un des moyens d'accéder, de gravir les échelons et d'avoir un poste. Je ne vois pas pourquoi cette pratique l'existe. Il y a des hommes qui font pression. Il y a des femmes qui cèdent. Celles qui cèdent, c'est parce qu'elles sont faibles d'esprit. Excusez-moi de le dire, mais ce sont des femmes qui sont faibles d'esprit, qui n'ont pas assez confiance en leurs compétences, qui se disent que ce qu'elles ont comme bagage intellectuel ne suffira pas forcément. Alors, voici un autre fléau qui menace la vie des femmes en Afrique, c'est l'excision. Quel est votre sentiment là-dessus ? L'excision dans notre société gabonaise, bantou, est une pratique méconnue, qui nous est méconnue. Mais je pense tout de même que c'est une pratique rétrograde, au même titre que le mariage forcé et outre. Le mariage précoce. Oui, que c'est quelque chose qui, à notre siècle, ne devrait plus faire autant de ravages. Et on continue. Maintenant, on va parler des violences faites aux femmes et aux filles. Parce qu'habituellement, on oublie ça. On parle juste des violences faites aux femmes, mais en réalité, l'expression, c'est les violences faites aux femmes et aux filles. Oui. C'est un combat que j'aimerais pouvoir mener plus tard. Ah oui ? Oui, les violences faites aux femmes. Parce que pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est dégradant. Qu'un homme puisse se mettre à frapper une femme, c'est dégradant. Et on continue. Comment est-ce que vous voyez l'émancipation de la femme ? J'ai reçu ici, sur ce même plateau, une dame qui, elle, disait qu'elle préfère qu'on parle d'épanouissement. Alors, émancipation, épanouissement de la femme. Émancipation de la femme. Je me proposais la question en disant, émancipation de la femme, fiction ou réalité ? Allez-y. L'émancipation de la femme, sur le plan, disons, théorique, elle existe, l'émancipation de la femme. Elle existe dans les textes. Nous avons, par exemple, le programme des Nations Unies qui prône la parité homme-femme, le programme 50-50. On a, par exemple, la décennie de la femme au niveau national, instaurée par le président de la République, Ali Bongo Ntimba. Mais, sur les faits, je pense que, dans la pratique, il y a un réel décalage. Des initiatives ne sont pas réellement prises sur le terrain pour favoriser cette émancipation de la femme. Et pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ce décalage, justement, entre la théorie et la pratique ? Je pense que cela relève des pouvoirs publics, par exemple, pour la décennie de la femme. Les initiatives ne sont pas... Il n'y a pas beaucoup d'initiatives venant du pouvoir public et de la société civile aussi. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous disons émancipés, mais, dans les faits, je ne trouve pas que nous le sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'il faudrait tout simplement prendre plus d'initiatives. C'est-à-dire ? La discrimination positive, par exemple. Au Gabon, par exemple, lors des élections législatives dernières, il y avait une mesure qui consistait à, sur les sièges disponibles au Parlement, à l'Assemblée nationale, excusez-moi, pouvoir réserver 30% des sièges aux femmes. Je pense que c'est une discrimination positive qui fera améliorer l'émancipation de la femme. Mais ils auraient pu décider que ce soit 50%, carrément. Puisque dans la société n'importe laquelle, en France, par exemple, le président Macron, il a décidé que son gouvernement ait autant d'hommes que des femmes. C'est valable également ici en Afrique, au Rwanda, par exemple, autant d'hommes que des femmes au gouvernement. Et là, il n'y a pas longtemps aussi, en Éthiopie, autant d'hommes que des femmes. Donc, c'est possible. C'est possible, mais au niveau national, je pense qu'il nous faut du temps. Il nous faut du temps. Est-ce qu'il faut plus de temps au Gabon qu'au Rwanda, par exemple, ou en Éthiopie ? Non, mais c'est question de mentalité. C'est question de mentalité. Si en Éthiopie, les femmes s'intéressent plus à la chose politique, au Gabon, ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a pas longtemps, le 12 octobre, on a célébré la journée internationale de la jeune fille. Vous vous êtes sentie concernée ? Je ne me suis pas sentie concernée. Parce qu'on n'en a pas parlé du tout, presque pas, en tout cas. Effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé. J'ai, le jour même, je n'ai appris que c'était la journée internationale de la jeune fille que le lendemain, en lisant des articles sur le secrétaire général des Nations Unies. Il a dit qu'il faut qu'on permette, bon, il s'est contenté certainement de faire un discours, il faut qu'on permette à la jeune fille de libérer son potentiel. Comment est-ce que vous ressentez ça ? Comment est-ce que vous comprenez ça ? Libérer son potentiel. J'ai été touchée par cela, parce que je pense, dans mon fort antérieur, je pensais tout le temps qu'on ne donnait pas assez l'opportunité, l'opportunité à la jeune fille de, comme dirait un de mes grands frères, exploser son talent. On ne donne pas assez l'opportunité à la jeune fille de montrer ce qu'elle vaut. – Oui, et ça, ce n'est pas normal. – Et ça, ce n'est pas normal. – Qu'est-ce que vous auriez proposé, par exemple, on dit, bon, mademoiselle Emmanuelle Marie-Foutou, bientôt c'est la journée internationale de la jeune fille, proposez-nous quelque chose. Quel est le temps fort que vous allez proposer dans un programme ? – J'aurais proposé des séances de rencontres et d'échanges entre jeunes filles, parce que le concours d'art oratoire m'a permis de faire des rencontres extraordinaires, je dirais, parce que j'y ai rencontré des jeunes filles qui avaient, disons, sinon plus, les mêmes aptitudes que moi. J'ai pu rencontrer mes, disons, mes semblables. Et je pense que donner l'opportunité à d'autres filles de sortir de leurs coquilles en rencontrant d'autres filles, je pense que ce sera une bonne initiative. – Alors moi, j'ai fait une remarque, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres, symposiums, séminaires, etc., sur le leadership, sur la femme, son émancipation, etc. Mais dans très peu de cas, on convie les jeunes filles que vous êtes à ce genre de rencontres. Et pourtant, on parle de votre avenir. – Oui, effectivement, moi-même, comme vous le disiez, lorsque ce sont des organisations… – Et c'est des femmes qui organisent là. – Lorsque ce sont des colloques pour jeunes filles, on remarque que la majorité ne sont pas des jeunes filles, mais des femmes. – C'est l'une des remarques que j'ai pu aussi observer. Je pense qu'on devrait pouvoir impliquer la jeune fille dès maintenant, parce que nous sommes les femmes de demain. Ce n'est pas demain que nous allons apprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir gérer le pays, pouvoir apporter une certaine croissance à notre continent. C'est dès maintenant qu'on doit nous apprendre certaines choses. C'est dès maintenant qu'on doit nous initier à la chose politique, à l'économie et autres, à l'entrepreneuriat. Et je trouve ça quand même assez regrettable, que les opportunités pour la jeune fille de montrer leur talent soient infimes, qu'elle représente quasiment… – Et là, le problème, c'est que c'est les femmes qui organisent et c'est les femmes qui oublient les jeunes filles. – Effectivement, ça, je me demande pourquoi. Sûrement parce que ces femmes-là pensent que les jeunes filles n'ont pas de… – Leur mot à dire ? – Pas leur mot à dire, mais qu'elles ne peuvent pas, qu'elles ne peuvent pas couramment faire passer un message et autres. – Ok. Alors moi, je vous donne l'occasion de lancer un appel à toutes ces dames qui parlent de leadership féminin, d'émancipation de la femme, d'épanouissement de la femme. Dites-leur un mot. – Je leur dirais, mesdames, la jeune fille, comme je le disais au début de mes propos, est un bijou confectionné par un orfèvre hors pair, ce qui veut dire que la jeune fille aussi est une conception hors pair et que l'on a des choses à dire, qu'on devrait de plus en plus nous impliquer… – Vous donnez la parole. de notre avenir, nous donner la parole pour que l'on puisse donner notre avis sur la gestion des choses, de ce qui se fait en ce moment. – Ok. Je pense que votre message est entendu. Maintenant, on va revenir, enfin, on va pédaler un peu en arrière parce qu'on va revenir sur un problème qui a l'air de ne pas être très important. Par exemple, ici au Gabon, le taux de scolarisation est très élevé, mais ailleurs, en Afrique, il est beaucoup plus bas et il est encore plus quand on parle de scolarisation de la jeune fille. Alors, je vous laisse regarder ce reportage que voici et puis aussitôt après, nous continuons notre discussion. – L'éducation est un droit fondamental. C'est pourquoi l'UNICEF appuie le gouvernement pour réduire les écarts de scolarisation entre les garçons et les filles. – Dans toute population, il y a un tout petit peu plus de filles que de garçons. C'est la nature qui veut ça. Or, pendant des années, de très longues années, il y a eu beaucoup plus de garçons que de filles à l'école. Aujourd'hui, la différence entre garçons et filles au Bénin n'est que de 3%. Donc, pour 100 garçons à l'école, il y aura 97 filles. Alors qu'autrefois, même pas si loin que ça, en 2007, on était à 10 points. C'est un résultat absolument considérable pour le pays et nous en sommes fiers. – À Zapota, ville du centre du Bénin, le programme éducation de base de l'UNICEF a contribué à changer la situation en faveur de la scolarisation des enfants et des filles en particulier. de quoi on va parler de la propriété de l'Unicef ? – Brutal ! – On va parler de l'UNICEF en 2004. – Dans Zapota, en général, et dans l'école publique publique d'Akétequa, groupée en particulier, la scolarisation a un tableau peu relisant. Il a fallu l'intervention du programme de l'UNICEF pour insuffler un certain dynamisme au tableau de scolarisation des enfants en général et des filles en particulier. – Bon, vous devez être un peu remonté contre ce genre d'habitude. Aujourd'hui, en 2018, il y a encore des gens qui pensent qu'on ne doit pas mettre les filles à l'école. – Sachant qu'une année d'apprentissage, une année sur les bancs de l'école d'une jeune fille augmente son futur revenu de 10 à 20%, et ce qui concourt directement à la croissance, au développement de son pays. – Alors ça, c'est très important ce que vous dites là, on appelle ça l'indice du développement humain, c'est ça ? – Et donc, il faut que les décideurs le notent bien, mettre quelqu'un à l'école permet à cet individu qui va à l'école d'accroître ses revenus plus tard. Donc, plus vous allez à l'école, plus vous êtes sûr d'avoir des revenus importants. Ok, je vous laisse continuer. – Et en plus de cela, c'est dire que la scolarisation de la jeune fille au Gabon, ça va, je dirais que c'est un peu trop dire. parce qu'au primaire, à l'école primaire au Gabon, le nombre de filles dans les salles de classe est plus élevé. – Au primaire ? – Oui, au primaire, le nombre de filles est plus élevé que celui des garçons. Mais au fur et à mesure que l'on avance, que l'on gravit l'échelle scolaire, et même universitaire, ce nombre de filles-là diminue. – Et c'est les garçons qui sont plus nombreux. – Et ce sont les garçons qui finissent par être plus nombreux. – Que se passe-t-il ? – On peut tenir pour cause de ce phénomène plusieurs raisons. On peut, par exemple, prendre les grossesses précoces. Il n'y a pas assez de… On ne s'intéresse pas vraiment au sort de la jeune fille mère. On ne s'intéresse pas vraiment à elle. On n'essaie pas vraiment de l'aider à se dire que le fait qu'elle soit jeune fille mère n'est pas un handicap, au contraire. – Mais déjà même le fait qu'elle soit jeune fille mère est un problème pour bien suivre son cursus scolaire. – Oui, mais ce n'est pas un handicap. – Je crois que ce soit un facteur bloquant. – Oui, ce n'est pas une barrière, ce n'est pas un handicap. Certes, c'est un petit incident de la vie. – On peut être mère et continuer ses études. – Mais ce qui est fait est fait. Et on devrait pouvoir trouver des solutions pour pouvoir encadrer ces jeunes filles mères. En plus des jeunes filles mères, je pense qu'il y a un phénomène dont on ne parle pas assez. Mais c'est celui de ces jeunes filles qui finissent par devenir des chefs de famille, d'entre guillemets, à la suite de la mort d'un des parents, à la suite du sein d'un des parents. Elles sont obligées parfois de laisser leurs études pour pouvoir entrer dans le monde du travail. – Et ça, c'est valable aussi pour les garçons, non ? – Oui, oui, c'est valable pour les garçons. Mais c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Ça, c'est vrai que ça rentre dans les conditions de la veuve et l'orphelin et autres. Mais on ne parle pas assez de ces jeunes filles-là. On a beaucoup d'exemples au Gabon de jeunes filles qui ont dû abandonner leur école pour pouvoir subvenir aux besoins des plus petits. C'est quelque chose, c'est un fléau. sur lequel on devrait un peu plus se pencher. – Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui font qu'il y a un filtre qui bloque les jeunes filles. Et ça fait que du primaire jusqu'au supérieur, le nombre de jeunes filles à l'école se réduit. – OK, j'espère que les gouvernants, que ce soit au Gabon ou ailleurs, j'espère qu'ils nous écoutent. Justement, maintenant, on va parler des gouvernants. On va parler de l'Afrique, des pays africains, du niveau de développement atteint par l'Afrique. La plupart des pays ont presque 60 ans. 60 ans, presque. Et puis, le niveau de développement, qu'est-ce que vous en dites ? – Je pense qu'on a encore beaucoup à faire en matière de développement. – Vous êtes satisfaite ? Pas satisfaite ? – Je suis moyennement satisfaite. – Moyennement ? – Parce qu'il y a des efforts qui viennent de la part des pays africains d'essayer de rendre leur pays un peu plus moderne, un peu plus développé. Certes, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que quand on parle de développement, on parle aussi de développement humain. Le respect des libertés, des droits de l'homme et autres, on a encore beaucoup à faire sur ces points-là. – Et vous pense que si ça s'est réglé, l'Afrique va avancer ? – Je pense que c'est le début. Si on peut d'abord s'occuper de l'homme, de l'être humain, de sa condition, de ses droits, que si on essaie d'atteindre un bon niveau de démocratie, je pense qu'on pourra effectuer un boom. – Ok. Donc vous pensez qu'instaurer la démocratie peut booster le développement de l'Afrique ? – Oui, la démocratie, la vraie… – La vraie démocratie, parce que la démocratie, elle existe, mais dans les faits, est-ce qu'elle est réelle ? Je ne le pense pas. Donc on devrait essayer d'améliorer les conditions de vie des hommes, leurs droits, essayer de les respecter, essayer de… – Attention, quand vous dites les hommes, c'est les êtres humains. – Oui, hommes avec grand H. – Ok, d'accord. – Oui. – Ok. Alors, il y a un fléau qui sévit dans les pays africains, c'est la corruption. – Comment est-ce que vous regardez ça et quel est votre jugement ? – Comme tout le monde, je le vois d'un mauvais oeil, parce que la corruption, c'est encourager la paresse, encourager le vice, c'est encourager une certaine dépravation des mœurs, ceux-mêmes. La corruption est un problème qui sévit énormément dans les pays africains, parce que c'est tout simplement un problème de confiance en soi. Tu te dis que tu ne pourras pas, de par toi-même, tu ne pourras pas effectuer telle ou telle tâche, tu seras obligé d'aller payer une autre personne pour eux. – Vous êtes contre cela ? – Je suis contre cela, comme tout le monde d'ailleurs. – Alors, solution ? Ah, ce n'est pas tout le monde qui est contre cela, il y a des gens qui en profitent. La corruption fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent à l'Afrique, cela veut dire qu'il y a des gens qui en profitent ? – Oui, c'est vrai. – Alors, quelles sont les solutions selon vous ? Qu'est-ce qu'il faut faire contre la corruption ? – Ce n'est que passer par la sensibilisation, mais après les mots, il faut aussi passer par les actes. Il faut prendre de véritables mesures pour pouvoir freiner ce phénomène. Comme mesure, je prendrais par exemple des lois, des lois qui sont même déjà prises, mais qui ne sont pas forcément appliquées, justement pour faute de corruption. – Comme on dit, une chose est de prendre les lois, et puis une autre de les appliquer. – Je voudrais vous faire réagir aussi sur le fait que beaucoup d'Africains pensent que l'Occident a une mainmise sur l'Afrique, la domination, l'influence de l'Occident sur l'Afrique. – Et cela ne fait aucun doute. L'Occident a une réelle influence sur l'Afrique et sur beaucoup de plans. Par exemple, au plan économique, celui de la monnaie, on sait tous que le franc CFA est arrimé à l'euro. Au niveau politique, il y a le problème de la France-Afrique, qu'on déclare être en train d'agoniser, mais qui fait toujours, qui suscite autant de débats. Il y a plein de domaines sur lesquels l'Occident influe sur l'Afrique. – Comment s'en sortir ? – Tout simplement, par exemple, au niveau culturel. Je pense qu'accepter d'avoir nos cultures nous délivrerait de cette influence. Nous nous accaparons de la culture occidentale parce que nous n'acceptons pas d'abord la nôtre. Nous ne voulons pas comprendre que le rayonnement d'abord d'un continent vient de sa culture. – Il faut s'appuyer sur la culture. – Oui. Qu'il faut d'abord avoir une certaine base culturelle avant de pouvoir évoluer au niveau des concerts des nations. Par exemple, au niveau de la femme, au niveau de la femme même, l'Occident a beaucoup d'influence au niveau de son look. La femme est plus occidentalisée, cheveux raides. – La femme africaine. – La femme africaine. Elle essaie de prendre comme modèle la femme occidentale alors qu'au départ, la femme africaine, elle a un teint noir, ébène, elle a ses cheveux crépus. – Alors vous, vos cheveux sont comment ? Je les regarde. – Les cheveux sont crépus. – Oui, naturels. – Oui. – Et comme elles veulent ressembler à ces femmes-là, au lieu de s'accepter, elles se décapent la peau, elles utilisent des mèches, elles se partent de mèches et autres. – Et des mèches, des fois, qui coûtent cher. – Qui coûtent cher. – Et qui ne servent à rien, finalement. – Certaines mèches qui coûtent dans les 300 000 francs CFA, je ne comprends pas ces femmes-là qui vont acheter des mèches brésiliennes à 300 000 francs CFA, alors qu'avec 300 000 francs CFA, elles peuvent faire du bien à autrui. Par exemple, la machine à bras et d'un aveugle, elle est à 300 000 francs CFA. Pourquoi ne pas prendre ces 300 000 francs CFA-là et aller faire un don ? – Ou bien même, cela peut servir à monter une petite entreprise. – Une petite entreprise, une start-up, au lieu de compter sur… – Un hypothétique homme quelque part. – Oui. Elle pourrait monter son propre business, sa propre affaire. – En tout cas, je pense que tout ce que vous dites là est bien noté par les femmes et les décideurs. Et je pense que cela est important. Votre regard sur le sida, fléau de notre temps. – Le sida est une maladie qui fait, certes, beaucoup de ravages. – Et qui fait des ravages, justement dans la jeunesse ? – Oui. Je pense que le meilleur moyen pour lutter contre ça, c'est la sensibilisation. Sensibiliser déjà les plus petits sur ces choses-là pour qu'arrivent à l'âge de l'adolescence, puissent, comment dirais-je, prendre conscience qu'il y a cela, qu'il y a le sida, et qu'ils doivent en faire, qu'ils doivent faire attention. – Quelqu'un a dit que si on arrive à bien sensibiliser le jeune, le sida peut disparaître. – Oui. J'avais un professeur, M. Mama, qui nous disait que tout part des enfants. Si on réussit à faire comprendre aux enfants que ce n'est pas… que le sida existe, que c'est une réalité, quand il sera plus tard, il prendra toutes les précautions nécessaires pour pouvoir être loin de cette maladie-là. Et ce qui fera que la maladie disparaîtra de fil en aiguille. – Bien. Alors, Mlle Emmanuelle Marie-Foutou, on va parler maintenant de votre avenir. Je le disais en début d'émission, vous étiez élève, maintenant vous êtes en train de devenir étudiante. Vous voulez faire quoi comme étude ? – J'aimerais pouvoir me lancer dans des études de journalisme. – Ah oui ? – Oui. – Pourquoi ? – Parce que le journalisme est une idée d'abord qui a été insufflée en moi depuis ma tendre enfance et qui a fini par passer de l'idée à la passion. – Alors, c'est venu comment depuis votre temps d'enfance ? Vous savez, en Afrique, généralement, lorsqu'un enfant naît, on sait déjà que tel enfant, si ton père est forgerant, le fils aussi sera forgerant. Ou alors, le père dira que non, toi, tu ne vas pas faire ça, mais tu vas faire ceci. Donc, dès ton enfance, on te conditionne déjà. – Un de vos parents était dans le journalisme ? – Non. – Non ? – Moi, par contre, c'est ma grand-mère qui me l'avait dit par rapport au fait que, déjà toute petite, j'avais une certaine facilité à m'exprimer. Donc, elle me disait, toi, tu vas faire journalisme, à ma grande-sœur, toi, tu vas faire médecine. Et on a grandi avec ça, avec cette idée-là. – Alors, c'est quoi qui vous plaît dans le journalisme ? – Je pense que c'est le caractère extraverti du journalisme. – C'est-à-dire ? – Le journalisme, il a une certaine facilité à se tourner vers la personne, vers l'humain. Et c'est une de mes principales qualités, je pense être assez extraverti. le journalisme, le journalisme aussi, c'est un métier, comme le dirait, j'ai rencontré un diplomate qui exerce ici au Gabon, qui avait dit que c'était, que le journalisme est le plus beau métier du monde, parce qu'il te permet d'être, aujourd'hui, assis au bord de la route, à parler avec un taximan, une commerçante, et d'être le lendemain, assis en face d'un président de la République. – Alors, moi, je suis peut-être en face de la future présidente de la République du Gabon. – C'est bien le jeu. – Alors, il y a quelque chose que vous devez savoir aussi, les journalistes ne sont pas, de façon générale, ils ne sont pas riches, ce n'est pas un métier qui rend riches. – Oui, je le disais tout à l'heure, j'ai été à de multiples reprises, tenté d'abandonner, mais quand on est passionné, on tient la route. J'ai rencontré un directeur d'école au collège en France qui me disait que le journalisme n'est pas, surtout en Afrique, ce n'est pas un métier d'avenir, qu'il faudrait te lancer dans autre chose, que tu devrais faire, essayer de trouver une autre voie. – Ben, nous, on a passé toute notre vie là-dedans. Et on continue. – Oui. – Oui. – OK. Alors, vous n'avez pas peur de ne pas gagner de l'argent ? – Non, parce que je pense que… – Mais pas gagner beaucoup d'argent. – Je pense que je pourrais remplacer la richesse financière par la richesse humaine, les relations, par ce beau monde qui gravitera autour de moi. – OK. Alors, quel doit être le rôle du bon journaliste en Afrique, aujourd'hui ? Ou dans le futur ? – Ce n'est pas seulement passer l'information, mais c'est passer l'information vraie. – L'information vraie ? – Oui. C'est pouvoir, le rôle du journalisme en Afrique, c'est de pouvoir… Ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'information, passer l'information, mais c'est aussi de pouvoir éveiller des passions, pouvoir… Par exemple, Robert Braza, c'est l'un des personnages qui me motive. On doit pouvoir être des modèles pour les autres. – OK. Et quand vous regardez les chaînes de télévision, surtout les chaînes de télévision publique, non les chaînes privées, les chaînes de télévision publique, qu'est-ce que vous en pensez ? Ou bien, bon, allons-y, même les chaînes privées, toutes les chaînes de télévision en Afrique, en tout cas, vous regardez certainement le bouquet. des chaînes de télévision que je regarde, je trouve qu'elles sont un peu trop politisées. Je trouve ça… – Le président de la République, ensuite les ministres, c'est tout ça, on ne parle pas beaucoup des populations. – Parfois, un journal télévisé peut porter que sur le président et ses ministres. C'est désolant. – Il y a aussi la population. – Ça n'est pas constitué seulement du président et de ses ministres, il y a aussi la population. On doit pouvoir savoir ce qui se passe au sein de la population. – Vous savez que l'ancienne secrétaire générale de la francophonie était journaliste, Mme Michael-Jean. – Oui, oui. – Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont on a été remplacé ? – Je pense que… Déjà, pour moi, c'est une élection qui présente des avantages et des inconvénients, mais je suis plus pour la partie inconvénients parce qu'on aurait tout bonnement pu laisser Michael-Jean faire un second mandat, surtout qu'elle est remplacée par une personne ressortissante d'un pays qui n'est pas un exemple en matière de droit humain. – Et de francophonie aussi. – Et de francophonie puisque le Rwanda n'est même pas un état… – Il est en train de sortir. – Il s'éloigne de plus en plus de la francophonie. – C'est une façon de le ramener dans le giron de la francophonie. – Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que cette élection-là aussi est très politisée, que ça a été une élection faite pour servir les intérêts qui galient Paris. – Ok. – Et non la francophonie entière. – Thomas Sankara, ça vous dit quelque chose ? Il n'y a pas longtemps, on a célébré le 31e anniversaire de sa mort. – Thomas Sankara est l'un de mes personnages politiques préférés parce que c'est un homme au-delà de sa carure svelte, beau, dandy. Je pense que c'est un homme qui a su effectuer un certain renouveau en Afrique, qui a su réveiller l'Afrique. c'était pour moi le Tché africain, le Tché Guevara africain. C'est pour moi un homme, il disait qu'il voulait que sa vie soit utile pour tous. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a parfaitement réussi, que le peu de temps qu'il a passé à la tête de l'État burkinabé a eu un véritable impact. Il a réussi à faire du Burkina un pays autosuffisant alimentaire. – Il a dit on mange ce qu'on a. – Voilà. – On s'habille avec ce qu'on a. – Oui, avec. Il a révolutionné le textile, il a révolutionné le monde du cinéma africain parce que pour moi le cinéma burkinabé est le premier à avoir connu une certaine avancée. et cela a commencé sous son mandat. – Alors il est difficile de parler de Thomas Sankara sans aborder la question du panafricanisme. – Oui, le panafricanisme était l'un de ses combats et je pense que lui, le panafricanisme avait deux facettes. La première facette c'est l'indépendance de l'Afrique, pouvoir, que nous les Africains nous pouvons nous gérer nous-mêmes. je pense que ça c'était la facette que défendait Thomas Sankara. Et la deuxième facette du panafricanisme c'était plutôt celle que défendait des personnages tels que Kwame Kouma qui… – Il faut dire que Kwame Kouma il est avant Thomas Sankara quand même. – Oui, oui, oui. Et il défendait plutôt la vision selon laquelle l'Afrique serait plus forte, plus développée si elle s'unissait. – Ok, alors il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va aller un peu plus vite, c'est qui votre femme politique actuelle, africaine, préférée ? – Je ne dirais pas que j'ai une femme politique… – Après, je vais poser la même question pour l'homme. – Oui, mais en ce qui concerne les femmes, je ne dirais pas que j'ai une femme politique préférée. pour moi, toutes ces femmes qui réussissent à s'engager en politique en ne suivant pas leurs intérêts mais par amour, parce qu'elles le veulent, par passion. – Et parce qu'elles veulent changer la chose. – Oui, tel que… Je prendrais par exemple au niveau national, une femme comme la présidente du comité de suivi de la conférence nationale de 1990, Marie-Agnès Koumba si je ne me trompe pas, Paulette Missambo. Ces femmes-là, ce sont des femmes qui se sont engagées en politique par amour. On peut aussi citer Madeleine Berre et bien d'autres. – Et les hommes ? Quel est l'homme politique que vous trouvez le plus intéressant ? – Je pense que Patrice Talon… – Le président du Bénin ? – Oui, le président du Bénin est l'un des hommes politiques que j'admire beaucoup parce qu'il a su sortir de son contexte habituel. C'est d'abord un homme d'affaires. Il a su que pour pouvoir changer les choses, il faut être là où ça se passe. Et là où ça se passe, c'est au sommet de l'État. C'est pouvoir prendre les règnes de l'État. Donc, il a su s'intégrer… – Oui, il a su s'intégrer dans le monde politique et pour ça, je l'admire. – Ok. Alors, on va boucler cette émission. C'est quoi votre vœu le plus cher ? – Mon vœu le plus cher, je pense, c'est de pouvoir voir les femmes sortir de leur complexe, sortir de leur tête, les idées selon lesquelles les femmes ne sont faites que pour la reproduction, pour tenir la maison, qu'elles ont un véritable rôle à jouer au niveau politique, au niveau économique dans leur pays. – Merci beaucoup, mademoiselle émanuelle Marie-Foutou. C'était notre invité aujourd'hui. Eh bien, c'est une femme de demain et nous avons décidé de donner la parole à la jeunesse et j'espère que vous avez été édifiée sur son regard, sur un certain nombre de préoccupations qui meublent le développement de l'Afrique. Merci beaucoup, encore une fois. Nous souhaitons que vous deveniez une grande journaliste, donc bonnes études et devenez une grande journaliste pour faire avancer les choses. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons un autre rendez-vous pour le talk qui vous permet, comme je le disais dans l'entrée d'émission, eh bien, de mettre en face de compétences un certain nombre de préoccupations du moment des préoccupations qui jongent le développement de l'Afrique. Merci encore et à très bientôt sur les antennes du Label Radio et Télévision, votre chaîne Pan-Africaine Internationale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501